Chers amis de TV Liberté, téléspectateurs de l'émission Synthèse, tout d'abord bonjour, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle émission avec Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Bonjour Philippe. Le professeur n'est pas arrivé, on ne sait pas si vous allez rester pendant toute l'émission, cher Philippe, ou si le professeur va vous remplacer parce que comme vous savez, nous sommes obligés de rester à trois dans le studio. Et donc voilà, comme les précédentes émissions, il y a un petit changement au milieu d'émission, on verra bien. Et puis nous avons notre invité, lui qui est bien là, et il est bien là parce qu'il a écrit beaucoup de livres et des livres passionnants, et en particulier deux qui viennent de sortir, dont on va parler. Bonjour Franck Buleux. Bonjour Roland. Vous êtes un habitueux, vous êtes déjà venu déjà à cette émission. Oui, il y a quelques années. C'était pour une, si je me souviens bien, c'était pour une biographie que vous aviez écrite à la collection Qui suis-je, je crois, non ? Non, je crois que de mémoire, parce que de mémoire, c'était pour l'Europe des peuples. Ah c'était pour l'Europe des peuples. Paru chez L'Encre. Publié chez L'Encre. Ah oui, chez L'Encre. Aux excellentes éditions L'Encre, très liées aux éditions de Alpha, très liées à Éternel, très liées à Philippe Rondin. Nous avons parlé de régionalisme européen. Oui, tout à fait, tout à fait. Je m'en souviens très bien. Alors là, aujourd'hui, on va parler de deux sujets différents. Alors, je ne sais pas dans quel ordre on va les prendre. On va peut-être commencer. Ah tiens, tout seigneur, tout honneur. On va commencer par le premier. Chronologiquement. Chronologiquement, oui. Ils ont été édités à peu près en même temps. Non, je parlais de l'époque. Ah oui, de l'époque. Oui, oui, de l'époque. Oui, tout à fait. Alors, vous vous êtes intéressé. Alors, vous avez d'abord, vous avez, vous êtes directeur de collection au cahier d'histoire du nationalisme qui sont publiés par Synthèse Nationale. Et vous avez à ce titre déjà écrit trois, enfin c'est le troisième, celui-là, c'est le troisième, cahier premier consacré à Jean-Pierre Sirbois, qui était sorti au moment du 30e anniversaire de la disparition de Jean-Pierre. C'était en 2018. Vous en avez écrit un autre ensuite sur un petit mouvement qui a fait beaucoup parler de lui à une certaine époque. Il s'appelait la FAN, la Fédération d'Action Nationaliste Européenne, dont on a mis beaucoup de mal. Et vous avez, vous avez, vous n'avez pas fait comme tout le monde. Vous n'avez pas dit de mal. Vous avez été très factuel, mais ce livre, il est passionnant parce que c'est un mouvement qui a fait beaucoup parler de lui, qui a été attaqué de tous les côtés, à qui on a attribué beaucoup de choses. Et finalement, vous remettez ce mouvement un petit peu dans sa réalité, qui n'était pas forcément celle que l'on... On remet les dépendus à l'heure, comme on dit. On a remet les pendus à l'heure. Et puis, il faut dire que depuis, il y a eu tellement de... Ce qui est étonnant avec des petits mouvements comme la FAN, effectivement, c'est qu'on lui a prêté beaucoup de choses, beaucoup de méfaits qu'elle n'avait pas fait. Mais que... Et finalement, on garde une grande renommée. On garde... On entend beaucoup parler encore dans le milieu politique, parlant de la droite ultra. On dit droite ultra, je crois, maintenant. Maintenant, voilà. Depuis la semaine dernière, on dit qu'il n'y a pas de droite. Dans ce sens, là. Et en fait, ça a été la plus grande réussite. Et au moins, c'est reconnaître des gens qui ont été des gens des passionnés dans leur action. Ils auront laissé une trace dans l'histoire. Mais... Mais... Et pas du tout pour tout ce qu'on leur reproche de façon fantasmée. Mais je pense que la conviction, ça paye au moins au vu de l'histoire. Je ne vais pas trier de secret ici, mais vous avez des gens que je n'ai pas cités dans le livre et que je ne citerai pas ici, ni ailleurs, et qui sont actuellement... Qui sont des anciens de la FAN et qui ont des postes assez élevés dans la fonction publique en France. Ouais, bon, comme quoi, la FAN mène à tout. Voilà. Cette FAN va exciter les moments d'extrême gauche, ça c'est sûr. Qu'ils cherchent, qu'ils cherchent. Qu'ils cherchent, qu'ils cherchent. Ça les occupera pendant qu'ils font ça. Ils ne font pas autre chose. Vous avez, et vous venez de publier, un troisième cahier d'histoire du nationalisme. Alors là, c'est moins sulfureux, certes, mais c'est quand même important, parce que c'est quand même un cahier qui est consacré à quelqu'un dont on a beaucoup parlé, peut-être encore plus que la FAN, d'ailleurs, pour les mêmes raisons, puisqu'il s'agit de Pierre Poujade. Pierre Poujade, l'Union des Françaises, de la Fraternité Française, pour la Fraternité Française, qui était son parti, qui, je le rappelle, en 1956, avait envoyé 52 députés à l'Assemblée nationale, parmi lesquels un certain Jean-Marie Le Pen. Donc voilà. Le Benjamin du groupe et de l'Assemblée. Le Benjamin du groupe et de l'Assemblée à l'époque, voilà. Alors vous avez écrit ce livre, Pierre Poujade, 1956, ceux qui firent trembler le système. Donc c'est le cahier d'histoire du nationalisme numéro 20, que l'on peut trouver sur le site www.synthese-édition.com, et synthèse-édition.com, voilà. Et dans toutes les bonnes librairies. Et voilà. Donc Franck Boulot, vous allez nous parler de Pierre Poujade, et puis vous allez aussi nous parler de votre livre que vous avez consacré à la guerre sociale qui vient, ce qui est préfacé par un de nos bons camarades et un fidèle de Radio Liberté, puisqu'il s'agit de Georges Feltin-Tracol, qui nous offre toutes les semaines sa tribune que l'on peut écouter sur le site de Radio Liberté. Et donc, la guerre sociale qui vient, que vous avez édité, c'est consacré d'action directe au Black Bloc, la violence des ultras. Et deuxième, deuxième au prix des lecteurs de présent. Ah bah c'est bien, c'est très bien. Oui, on a raté de peu, mais enfin bon, deuxième, c'est bien. C'est le deuxième, le tout c'est d'y être. Alors, parlez-nous un petit peu, pourquoi vous êtes intéressé, après la FAN et après Jean-Pierre Stierbois, à Pierre Poujade et à l'Union Fraternité Française et l'UDCA, l'Union Défense des Commerçants et Artisans, et tout y compris. Je crois qu'à un moment, un moment dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, il y a un dysfonctionnement entre les représentants et le peuple. Il y a des moments comme ça, ça arrive, ça peut arriver encore demain. Ça arrive aujourd'hui aussi, j'ai l'impression. Ça peut arriver aujourd'hui, c'est moins, c'est plus difficile quand même, pour des raisons qu'on pourra expliquer si vous le souhaitez. Mais en 1900, dans les années 50, on va dire, on ne va pas donner de date précise pour l'instant, on a une espèce d'appel d'une certaine catégorie de la population pour démarrer, même si ça se nationalisera un petit peu quand même par la suite. Et il y a un besoin de Poujade. Alors, qu'est-ce que c'est que le besoin de Poujade ? Ce n'est pas un besoin de Pierre Poujade en tant que tel, même s'il va incarner. La France a besoin d'incarnation, c'est comme ça. Mais il y a un besoin de Poujade parce qu'à ce moment-là, les mouvements, notamment de droite, appelons les choses par leur nom, mouvements de droite, n'existent peu ou pas, à part le CNIP qui vient du Parti Républicain de la Liberté et quelques mouvements. Le mouvement gaulliste est parti, le RPF n'est plus dans le jeu. Il y a un besoin de mouvements qui incarnent une certaine population, un besoin de liberté, un besoin de nation, un besoin de représentation nationale, populaire et aussi un anti-fiscalisme. Il faut dire qu'on est en 1956. 52 au départ. 52 au départ. On est quelques années après cette période qui n'a pas été très facile pour ce que l'on va appeler la droite de conviction, c'est-à-dire les années 45, 46. Oui, c'est un peu ce que je voulais sous-entendre. Mais est-ce qu'il y a un rapport direct entre la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'éruption de ce mouvement Poujadiste ? Disons qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même un certain nombre d'aides qui va nous arriver des États-Unis, le plan Marshall. Et il va y avoir évidemment des Français qui vont être les bénéficiaires et puis d'autres qui vont se sentir un peu moins bénéficiaires. C'est aussi ça la France de l'époque. L'Amérique arrose l'Europe de l'Ouest pour éviter que l'Europe de l'Ouest ne devienne communiste. Bon, très bien. Adoptons cette position. Mais au sein de la France, il y a tous ces travailleurs de l'ombre, tous ces... Je n'aime pas employer le mot petit parce que c'est péjoratif, mais tous ces commerçants et artisans modestes qui ne se retrouvent plus dans cette ligne. La France devient étatique. La sécurité sociale, c'est très bien. Ils sentent que la France est en train de changer, va évoluer et qu'ils vont être laissés pour compte de cette évolution qui ne se fait pas contre eux. mais à côté et sans eux. On est dans un jacobinisme politique. On est dans un développement économique lié au fait que l'argent vient des Etats-Unis. Il y a des Français qui se sentent un peu oubliés, déclassés, délaissés, comme peut-être un peu aujourd'hui. Oui, ça arrive périodiquement. Ça arrive périodiquement. Et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, il y a un vide. Il y a un vide politique, il y a un vide social. Le Parti communiste, qui représente plus d'un quart des Français à l'époque, représente les ouvriers. Point. Et pour le Parti communiste, un patron, c'est un patron. Que ce soit un artisan, un commerçant ou un industriel, c'est un patron. Donc la démarche de Poujade, c'est de créer un mouvement pour la France qui travaille, mais qui ne sera pas forcément lié, notamment à l'URSS. Parce qu'on a tendance toujours aujourd'hui à oublier qu'à cette époque, et Franck, que vous venez de le souligner à juste titre, le Parti communiste représentait 25% des voix. Oui, au moins. C'est le fameux film que l'on voit régulièrement repassé à la télévision, Maurice Thorez à la fête de l'Humanité en 1946, qui appelle à la tribune de camarades Martin ou Dupont, je ne sais plus quoi, pour lui remettre la carte 1 million du Parti communiste. Oui. À l'époque, c'était un million de cas. C'était peut-être un peu exagéré, mais quoi qu'il en soit, c'était vraiment un parti de masse. Alors, les classes moyennes à cette époque sont retrouvées effectivement coincées par un parti communiste qui n'avait pas encore renoncé à la dictature du prolétariat d'un côté. Et d'un autre côté, le spectre de l'arrière-cour du plan Marshall, c'est-à-dire aussi l'américanisation et le spectre de l'arrivée des grandes surfaces, d'une autre forme de distribution que celle du petit épicier du coin qui avait fait la spécificité de notre pays, de l'Europe. Oui, c'est ça, surtout. Ce sont des gens qui avaient encore un petit capital selon leur profession. Et une envie de travailler. Et une envie de travailler. Et qui sentaient que plus rien n'était fait, ni pour les protéger, ni pour ce changement de société où ils allaient finalement disparaître. Et puis au-delà de tout ça, on n'y pense plus, parce que pour nous, c'est très loin tout ça. Mais c'est aussi la fin de la grande France. Oui. C'est la fin de l'Empire. C'est le deuxième bien fou. Voilà. C'est le deuxième bien fou et c'est la fin de la France. Il y a tout cela qui rentre en jeu. Poujade, ce n'est pas seulement. C'est d'abord une révolte antifiscale. Mais c'est aussi cette France qui nous quitte. La France des années 50. La France des Ings. La France qui va jusqu'à la France. La France du Tour de France. La France du Tour de France. La France du Tour de France. C'était un des articles. C'est un des récents numéro de cette hèse nationale. J'y pensais en plus. Mais la France du Tour de France. Ou la France, tout simplement, des équipes de football où il y avait encore Martin, Dupont, Durand, Dupré. Et voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Les équipes par ville étaient des gens de la ville, des natifs de la ville. Pour ceux qui connaissent le droit et le sport, il n'y avait pas encore eu la Rebosmane. Voilà. Voilà. Effectivement. Je ne connais pas le sport. C'est la possibilité pour les équipes d'avoir autant d'étrangers qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Avant, il y avait une limite. Et donc, effectivement, cette France-là ne se sent plus représentée ou se sent sous-représentée. Et apparaît en 1953, donc au cours de l'été, dans notre petite bourgade du Lot, un résistant... Sincéré. Sincéré. Un résistant, entre guillemets, à l'imposition, au système, qu'il soit de droite ou de gauche, à la limite, peu importe. Il est forcément de droite, puisque... Est-ce qu'ils ont été perçus tout de suite, les Poujadistes et le mouvement Poujadistes, comme un mouvement dit de droite ? Non. Est-ce qu'ils ont été étiquetés comme ça, tout de suite ? Alors, ça dépend par qui... Poujadolphe, c'est arrivé un peu après. Poujadolphe, c'était en 1956, oui. Ça dépend par qui. En fait, tout au départ, une petite anecdote. Poujad est conseiller municipal à Saint-Séret. Il a été élu gaulliste, d'ailleurs. Et il siège avec des amis. À l'époque, bon, le conseil municipal, il y avait des artisans, des commerçants, des agriculteurs. Notable. Et l'anecdote qui a un petit peu été prise pour ce qu'elle n'aurait pas dû être, c'est-à-dire, bon, c'est une simple anecdote, c'est son collègue communiste artisan du conseil municipal qui dit à Poujad, tu sais, demain, il y a les polyvalents qui vont venir, c'est-à-dire qui vont venir contrôler nos comptes, qui vont venir contrôler si nos affaires tournent bien. C'est de là que ça démarre. Et le fait que ce soit un communiste ne change rien à l'affaire. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop Poujad et qui sont peut-être là plus des conservateurs, qui diront, vous voyez bien que Poujad, c'est le communisme. Alors, pas du tout. C'est un ami, c'est un collègue, c'est un artisan. Poujad est commerçant. Il vient lui dire, fais gaffe, demain, il y a les polyvalents du système qui viennent. C'est ça. Donc, pendant quelques temps, le Parti communiste ne va pas attaquer Poujad. Il essaiera peut-être de l'amadouer. De récupérer, peut-être. De récupérer. Attention, Poujad vient de la droite. Oui, parce qu'il faut raconter la visite des polyvalents. Le lendemain, ça n'a pas été... Non, j'étais très tendu. C'est en quel rôle ? Mais Poujad vient de la droite. Donc, il a affronté le Parti communiste jeune. Il sait... Un ami lecteur d'action française. Courassienne, oui. Courassienne, oui. Mais Poujad connaît les communistes. Il sait très bien que les communistes l'ont traité de nom que je ne répéterai pas ici après la libération. Donc, peu importe. Mais en 1953, il y a cette tendance à dire, est-ce que le mouvement syndical corporatiste de Poujad n'est-il pas un pseudopode du Parti communiste ? Et le PC va laisser quelques années de... Il va prendre le temps de la réflexion, le temps de la récupération. Pas. En revanche, en revanche, l'ennemi de Poujad, dès le départ, ce sont les radicaux et les socialistes. Eux, dès le départ... Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont au pouvoir, pas pour des raisons idéologiques. Parce qu'ils sont au pouvoir et c'est eux qui envoient les polyvalents. Ils sont au pouvoir de temps en temps, puisque la 4ème République, parfois, c'est des radicaux modérés, parfois, c'est des radicaux un peu plus à gauche. Parfois, ce sont des socialistes, parfois, ce sont des indépendants. Oui, on oublie ça aujourd'hui, mais les radicaux étaient extrêmement puissants. Ils avaient le pouvoir. Oui, puis il y avait différentes sortes de radicaux. Entre Mendès France et Edgar Ford, il y avait deux formes de radicalisme. Et les deux ont été présidents du Conseil. Donc, tout dépend un petit peu de la période. Donc, les radicaux, en particulier les radicaux plus à gauche, vont extrêmement s'opposer à Poujad, notamment via leur magazine, on va dire que c'était le magazine des radicaux, L'Express. L'Express naît à cette époque-là, avec Saint-Range-Rébert. Et la campagne anti-Poujad est quand même assez vive, même si elle n'explosera qu'au moment où les médias, on peut les appeler déjà les médias, comprendront que Poujad est un danger, si ce n'est pour la France, au moins pour leur prébande. – Oui. Et il faut dire aussi, il y a eu cet événement de l'avenue des polyvalents à s'insérer, qui s'est terminé pas très bien pour les polyvalents. – Alors, comment ça s'est passé ce jour-là ? Parce qu'ils se sont fait casser la figure, ils se sont fait gentiment accompagner sur le quai de la gare. Comment ça s'est passé ? – Disons que les polyvalents, qui devaient contrôler un certain nombre de comptes, ont été éjectés. Ils n'ont pas pu faire leur travail. – Du goudron et des plumes ? – Oui, voilà. Or, molestés, peut-être pas, mais en tout cas, ils ont été littéralement empêchés par les artisans commerçants du... – Et alors là-dessus, le mouvement a fait tâche d'huile ? – Syndicalement. – Syndicalement, le mouvement fait tâche d'huile et obtient de très bons résultats dans les chambres consulaires. Chambres de commerce, chambres des métiers et chambres d'agriculture par la suite. Donc on a de nombreux élus poujadistes. – Alors là, on est avant l'élection législative. – Ah oui, largement. Là, on est en 52, là, 53. – On est en 53, 54, même 55. Là, on est sur les poujadistes, qui sont souvent des notables locaux, parfois élus municipaux, simples élus municipaux, il n'y a pas de tête d'affiche chez Poujad, et qui vont se faire connaître auprès de leurs congénères, des artisans, les commerçants, les agriculteurs. – Et le gouvernement n'a pas vu, n'a pas senti que ça allait prendre une telle ampleur ensuite ? – Non, parce qu'au départ, Poujad veut accompagner les députés. Je vais employer un jeu de mots facile, il ne veut pas les raccompagner, il veut les accompagner. – Les influencer. – Voilà. Sortez les sortants. Le slogan de la campagne de 56 arrivera au moment des élections. Au départ, on est dans une espèce de… – Donc lui-même n'a pas pensé que son mouvement prendrait une telle ampleur ? – Non, non, l'appétit vient en mangeant. Et je crois que quand il a vu les masses populaires qu'il rassemblait lors de ses meetings, notamment à Paris, où il y avait une organisation extrêmement lourde pour les années 50, des cars qui venaient de toute la France à Paris, des centaines de milliers de personnes dans toute la France qui se réunissent pour aller écouter Poujad, c'est là qu'il prend conscience. – Alors avec tous les problèmes qu'il y aura autour, parce qu'un mouvement qui commence à progresser comme ça, il y aura énormément de divisions à l'intérieur. Poujad dira même, les divisions sont orchestrées par le pouvoir, etc. Il y aura des difficultés, il y aura énormément de contestations internes. – Ça se matérialisera surtout après, quand il y aura le groupe. – Même avant, même avant, il y a déjà des problèmes. – Même l'année d'avant, en 55, il y a un groupe qui se forme contre Poujad et au sein du mouvement Poujadiste. – Et alors justement, on arrive à cette révolte, ce qui est un appel au secours finalement des classes moyennes et des commerçants et artisans. Et là, on passe à la phase politique. Alors la phase politique, c'est les élections de… – Fin 55, ça va très vite. – Fin 55 ? – Ça va très vite, après la dissolution de la Chambre par Edgar Ford. – Et là, il réussit en quelques semaines à créer un véritable parti, l'Union Fraternité Française, qui avec un journal, un hebdomadaire du même nom, avec des listes à peu près partout en France, je crois qu'il y a eu deux départements, trois à l'époque. – Avec des gens importants qui le soutiennent ou c'est uniquement les cotisations des petits commerçants ? – Non, il n'y a pas de… Poujad ira visiter l'Espagne et le Portugal, mais après. – Non, je ne pensais pas à des pays à travailler, mais je pensais à des gros industriels ou à des financiers. – Non, ce qui est passionnant, ce qui est très bien dans ce livre, il y a quelque chose qui est très bien, si vous avez fait tout un chapitre, enfin assez long, où vous évoquez tous les élus poujadistes dans l'ordre alphabétiste. – J'ai retrouvé tous les élus. – Qui a été député du Rhône au dernier, je crois qu'on va le retrouver. Et donc vous avez raconté, vous avez fait une petite biographie de chacun de ces hommes qui ont été des gens courageux, finalement, qui ont eu une gloire éphémère, parce que la plupart d'entre eux, moi j'en ai connu quelques-uns, qui ont été élus à cette époque-là. – Il y en a même qui ont été élus deux mois. – Oui, qui ont été élus deux mois. – Parce qu'ils ont été éligibles assez rapidement. – Robert Pesquet, dans le dernier, c'était dans ces… – Oui, alors Robert Pesquet a… – Marcel Marvier, Robert Pesquet a rejoint… – Robert Pesquet n'a pas été élu poujadiste, il a été élu du Loire-et-Cher. – Voilà, c'est ça. – Et il a rejoint le groupe poujadiste plus tard. – Alors Pierre Poujad a fait peut-être ce que l'on vous appelait une erreur à ce moment-là. – Il ne s'est pas présenté. – Et je me souviens, Jean-Marie Le Pen n'a pas fait cette erreur, justement, dans les années 80, lorsqu'il a présenté à la proportionnelle, parce qu'il faut rappeler que les élections à l'époque étaient à la proportionnelle. – Je crois qu'il avait retenu la leçon. – Il avait retenu la leçon et de lui-même de ne pas se présenter. – Il avait présenté partout des listes, mais lui n'était pas candidat. Et quand il y a eu 52 élus, il a fallu gérer tout ce monde-là. – C'est le défaut de Poujad. Le défaut de Poujad, il l'explique lui-même dans les années 70, lorsqu'il fait paraître ses autobiographies, il en a fait deux. Il dit texto, il écrit même, c'est encore plus que dire, « Voter pour les unions de Poujad, les unions et fraternités françaises, c'était le nom du groupe parlementaire. » Donc au moment des élections, il y avait des unions. Il y avait l'union des commerçants et artisans, l'union des agriculteurs, l'union des salariés, etc. Et l'union des jeunes même, parce qu'il y avait Le Pen, etc. Et il dit, « Quand vous mettiez le bulletin Poujadiste, vous votiez pour Poujad. » Voilà. Pour lui, c'était clair. – Oui, c'était un plébiscite en fait. – À partir de là, ça voulait dire que lui, en tant que tel, n'avait pas besoin de se présenter, puisque en votant pour les candidats de l'union Poujadiste, vous votiez Poujad. À la limite, je pense que là, il a fait un problème d'égo, tout simplement. – Un problème d'égo, il ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur. – Non, il y avait quand même… – Et donc lui, il voulait rester en arrière pour ne pas aller… – Il y a les deux. – Il s'est sous-estimé un petit peu la volonté de certains de vouloir prendre la place de tous les isnogouttes de la Terre, de prendre la place du… – Disons qu'il y a les sondages, il y avait peu de sondages à l'époque, mais les sondages créditaient d'environ 5%. On pouvait penser qu'il y aurait quelques élus, il aurait pu essayer… Il y avait même des départements ruraux où il n'y a pas eu de liste Poujadiste. – Et donc il n'imaginait quand même pas… – Il n'imaginait pas 50. – Et donc il n'allait pas aller lui-même avoir un échec. – Bon, et puis alors… – Est-ce qu'il pensait que ce n'était pas important que ce qu'il soit élu, lui ? – Je pense qu'il pensait que ce n'était pas important qu'il soit élu. – Il a compris ensuite que c'était cher, parce qu'il n'était pas présent dans le groupe. – Il ne donnait pas à l'Assemblée nationale l'importance qu'elle semble avoir. – En fait, là, vous nous décrivez un homme politique totalement différent de l'image qu'on a aujourd'hui des hommes politiques, qui tout pour être élu, quel que soit le programme, les idées et tout, l'important c'est d'être élu. Alors que lui, l'importance était de faire passer des idées et sa contestation. – Oui, mais en même temps, c'est aussi un… – Peut-être que l'ambition lui est venue après, les frustrations aussi, mais… – Je vous dirais bien, ça n'a rien à voir, mais l'époque s'y prête, De Gaulle n'a jamais été député. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'incarnation chez certaines personnes qui sentent que le pouvoir n'est pas très loin, mais qu'ils n'ont peut-être pas envie de… – L'Assemblée nationale ne représentait rien pour Poujade. Poujade, à partir du moment où il rentre dans l'action politique, il n'a plus qu'un seul slogan, d'ailleurs on peut lui reprocher, c'est les États généraux, c'est les États généraux. Je veux la réunion des États généraux. Voilà, pendant deux ans, de 1956 à 1958, il va marteler, je veux la réunion des États généraux. Les députés, ça ne sert à rien. Les miens, pas plus que les autres. Il a vraiment… c'est ce que la gauche… – Donc il a envisagé lui-même d'arriver au pouvoir ? – Un peu. – Je pense que jusqu'à ce qu'ils comprennent que De Gaulle est toujours là, il y a la tentation du pouvoir. Il y a la tentation. – Ce qui a certainement tué le mouvement Poujade, c'est 56, donc il arrive, c'est l'heure de gloire, 52 députés, tout le monde en parle, il fait même la une du Time, ce qui ne permet pas tout le monde. – Absolument. – Et là arrive, c'est le retour de De Gaulle, du général De Gaulle. – C'est le retour de De Gaulle avec tout ce qu'on ne sait pas, parce que nous ce qu'on sait, c'est De Gaulle en 1958, mais il y a toutes les prémices du gollisme. – Oui, il y a toute la préparation, l'opération résurrection, tout ça. – Poujade, il sera convoqué, je dis bien convoqué par De Gaulle, Rutsal-Férino, dans les bureaux de De Gaulle. Et Poujade, c'est lui qui le dit. Poujade devant De Gaulle, c'est bonjour mon général. – Je ne veux pas dire qu'il le craint, le problème n'est pas là, mais il le respecte. Quand il voit De Gaulle, la seule chose que… – Il voulait bien devenir président, mais pas prendre la place de De Gaulle. – Non, et puis quand De Gaulle s'impose, ce que veut Poujade en 1958, c'est très clair, c'est le ministère du Commerce et de l'Artisanat. Mais De Gaulle, une fois que le 13 mai 1958 est passé, De Gaulle sent que le pouvoir est apporté, il va favoriser ceux qui l'ont suivi depuis le début, c'est-à-dire les gaullistes avec la création de l'UNR. Et il ne va plus jamais contacter Poujade. – C'est quand même étonnant ce personnage qui est un admirateur et un fidèle du général De Gaulle, qui va mettre le pied à l'étrier à un certain Jean-Marie Le Pen, et qui finira par appeler à l'élection de François de Mitterrand. – Mais c'est un homme complexe, comme beaucoup. Mais je pense que Poujade, c'est d'abord quelqu'un qui est assez auto-centré sur lui-même. C'est-à-dire qu'il voit qu'il peut gagner. Après, au niveau de la réalité, parce que le problème de la France des années 50, vous savez, on dit toujours que la France des années 2000, c'est les énarques. Dans la France des années 50, il y avait les militaires. Et puis il y avait les hommes politiques qui avaient une carrure d'hommes politiques. Bon, Poujade était toujours resté le papetier de s'insérer. Et ça, il le sait. Il le sait. À un moment donné, il l'oublie, peut-être. Mais dès 57, on lui rappelle. On lui rappelle. Évidemment que le 13 mai 58, à Alger, on aurait pu dire « Vive Poujade ». Mais un général n'allait pas appeler un papetier. Un général ne pouvait appeler qu'un général. Et c'est là que Poujade comprend. Alors, il sera gaulliste. Mais bon, le temps de l'arrivée de Gaulle, il redevient, même avant, il redevient très très vite anti-gaulliste. Son journal Fraternité française est un journal extrêmement anti-gaulliste entre 58 et 65. Oui, parce que, alors justement, après 58, donc l'arrivée et le retour de de Gaulle au pouvoir. Et les gaullistes. Et les gaullistes. L'UNR UDT, qui est le grand parti gaulliste de l'époque. Et là, Poujade disparaît, finalement. Il a son hebdomadaire. Alors, la plupart de ces députés, quand les élections sont battus, quelques-uns sont réélus. Il n'y en a que deux qui sont réélus. Oui, Luciani dans la Somme. Alors, Luciani, il est réélu parce qu'il est gaulliste. Il a rejoint l'UNR. Et Jean-Marie Le Pen, qui a rejoint le CNI. Oui, c'est ça. Mais ils ne sont pas réélus Poujadistes. Non, ils ne sont pas. Luciani, UNR, et Le Pen, CNI. Donc, on peut dire à partir de ce moment-là que le mouvement Poujadiste, Poujade, son journal existe toujours, mais le mouvement Poujadiste, politiquement, Il n'a pas saisi l'opportunité de l'Algérie française, l'effort d'Algérie française, ou très peu, en tout cas. Il sera Algérie française, clairement. Il n'est pas dans les leaders d'Algérie française. Non, parce qu'il a cette... On a l'impression qu'il a baissé, il a arrêté. Il n'est pas dans la tradition des luttes de la droite nationale. Oui, exactement. On le retrouvera en faveur de l'Algérie française. Il y aura beaucoup de ses membres qui seront même arrêtés. Je pense à l'ancien député de Charente-Maritime, Bouillet, qui a été candidat pour le Front National en 1986, bien plus tard, donc. Et voilà, il y a cette tendance. Il dira, d'ailleurs, plus tard, moi, j'ai remarqué quelque chose qu'il regrette, enfin, a priori, dans ses autobiographies, c'est qu'il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de donner à l'Algérie une certaine indépendance, je dirais, la rhodésienne, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, c'était... Bon, il le dira après. Mais c'est vrai qu'il n'est pas ancré, ce n'est pas un intellectuel, Pouillard, il n'est pas ancré dans ce qu'on pourrait appeler la droite nationale. Dans Fraternité française, vous avez des gens de droite nationale qui écrivent. Mais je vais vous donner un exemple. La présidentielle de 1965, il ne sera jamais question de soutenir Tixier. Il était député, Tixier, en 1956. Il n'a jamais rejoint le groupe UFF, Union et Fraternité française. Il y a eu quelques... Oui, quelques liens. C'est déjà une sorte de fraction entre les populistes, quelque part, aujourd'hui, et les nationalistes. On peut voir ça comme ça, peut-être. Oui, c'est ça. Parce que Pouillard a toujours refusé de... Même si les combats étaient communs, il ne voulait pas rentrer. On sentait qu'il y avait ce... Voilà, en 1965, il pousse Antier, Paul Antier, du Parti paysan. Et bon, il se fâche. Enfin bref, il désembrouille d'argent, à cause de l'argent. Parce qu'en fait, Antier, Paul Antier pensait que Pouillard lui paierait sa campagne. Bon, Pouillard n'a peut-être ni les moyens, ni l'envie de le faire. Et donc, il soutient, comme tous les centristes de droite, ou les centristes, ou les atlantistes, enfin bref, la droite anti-gaulliste, il soutient Jean Le Canut en premier tour. Oui, parce qu'à l'époque, effectivement, l'État ne finançait pas les partis politiques. Non. C'est-à-dire que le mouvement Pouillardiste n'avait pas d'autre revenu que les cotisations, je crois même bien qu'il y avait des cotisations au parti, au mouvement, mais c'était tout. Et les campagnes, c'est les candidats qui se les payaient. Oui, et puis Paul Antier devait penser que, lui, il venait du CNIP, mais il avait quitté le CNIP puisqu'il avait gardé un micro-mouvement, une espèce de parti paysan. Il devait penser que l'Union... Parce que l'avantage, quand même, de Pouillard, c'est qu'il a dû conserver des cotisations relativement importantes, enfin, je dis importantes en nombre, de commerçants et d'artisans. Parce qu'il a toujours gardé l'UDCA, l'Union de défense des commerçants et artisans, a toujours existé. Donc, il y a toujours eu, à mon avis, des gens fidèles, puisque, par exemple, on passe quelques années, mais c'est pour... En 1974, Pouillard dira, Giscard a été élu grâce à moi. Pourquoi ? Parce que Pouillard a écrit une lettre qu'il a envoyée à tous ses sympathisants et adhérents de l'UDCA, commerçants et artisans de France, qu'il avait estimé à 2 millions de personnes, ce qui est d'ailleurs à peu près les résultats des élections de 1956. Et il a dit, ben, Giscard avait gagné de 500 000 voix, souvenez-vous, mais il a dit, c'est grâce à moi, si Giscard a gagné. Et il s'est lancé. Giscard, il ne lui a jamais été gré. Non, il a oublié. Il ne l'a pas su. À un moment donné, il a fait reparler de lui dans les années 80, si je vous souviens bien. Il continue son activité de papetier. Oui, oui, oui. Il a fait parler de lui à un moment donné pour l'histoire des Topines en Bourg. Oui, oui, oui. Il travaille sur de l'écologie réelle, Poujade. Oui, il travaille. D'ailleurs, je crois que c'est Mitterrand qui lui confiera une mission sur les Topines en Bourg. Oui, c'est ça. Y compris, il ira jusqu'en Roumanie, puisque j'ai un de mes amis qui s'était installé en Roumanie et qui l'a rencontré à l'ambassade de France en Roumanie bien plus tard. Oui, alors donc... Sous Mitterrand. Bon, et puis après, Poujade tombera plus ou moins dans le... Enfin, en tout cas, pas dans l'oubli, parce que tout le monde connaît Poujade et surtout, il a une force de lancer un mot... Tout le monde connaît le poujadisme, on va dire. Le poujadisme. Plus que Poujade. Plus que Poujade, le poujadisme qui est rentré dans le dictionnaire, d'ailleurs, je crois. Oui, d'ailleurs, malheureusement, c'est plus... Moi, dans mon livre, j'ai essayé de dissocier l'homme du mouvement. L'homme avait ses défauts comme tous les hommes. Le poujadisme, qui ne fait plus attention à sa population. Peut-être aussi ce qu'on va assister bientôt aussi. Peut-être. Un dernier mot sur... Donc, plus de députés, mais le poujadisme du décès existe toujours. Est-ce qu'on peut noter un intérêt quelconque pour ces gens du mouvement Poujade lorsque Jean-Marie Le Pen va exploser avec le Front National ? Est-ce qu'on peut voir... Il y a des passerelles. Bon, il peut y avoir des gens en commun. Oui, il y a des hommes. Mais est-ce qu'un mouvement a permis l'émergence de l'autre ? Non. C'est deux choses différentes complètement. Il y a eu des hommes. Oui, des hommes. Il y a eu des hommes qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, dans des départements, moi, je vais à titre personnel. Là, c'est une expérience tout à fait personnelle. L'éclosion du Front National, c'est énormément fait dans certains départements sur les listes des anciens de l'UDCA. Bon, mais ça, c'est une parenthèse. La grosse différence, c'est qu'on a un peuple de boutiquiers qui avait rejoint Poujade et qui ne rejoindra pas Le Pen en 84. Pour une raison très simple, c'est que les boutiquiers, en 84, il y en avait déjà moins qu'en 56. Oui, et puis je vais vous dire qu'ils sont fidélisés par la droite traditionnelle. C'est vrai aussi. Ils sont beaucoup plus fidélisés par la droite traditionnelle. Et ce qu'on regrettera beaucoup, enfin, moi, j'en suis, c'est que Jean-Marie Le Pen n'a pas réussi ou n'a pas su, peu importe, n'a pas su unir à cette époque le vote populaire et ce qu'on appelle le vote de l'usine et le vote de la boutique. Il y a eu, oui, effectivement, mais il y a eu, après Poujade, il y a eu d'autres formes de poujadisme. Et on pense, par exemple, aussi du nati de Gérard Nicou qui a défrayé la chronique pendant des années. Que Poujade a soutenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui. Alors qu'il n'a jamais soutenu Jean-Marie Le Pen. Jamais. Il l'a même très méchamment, très méchamment, oui, on ne va pas le rappeler ici parce qu'on est pour l'œcuménisme, mais il a dit des méchantes choses. Mais Gérard Nicou, il jouit, Gérard Nicou ? Non. C'est une bonne question. Je crois qu'il est décédé. Alors, lui aussi, il a défrayé la chronique avec le site du nati dans les années... Mais uniquement syndicalement. Uniquement syndicalement. Dans les années 70. Il n'a jamais fait de politique. Ah, une dernière chose qu'après on va passer à l'autre sujet parce qu'elle le repasse malheureusement. Une dernière chose, Poujade est quand même revenu un petit peu en politique. En 79. En 79 avec Philippe Malot et Jacques Médecin pour faire une liste socioprofessionnelle qui a eu un résultat très modeste mais qui l'a remis un petit peu. Malot, Médecin, Poujade. La liste utile, là. C'est ça, non ? Oui. L'union des travailleurs indépendants. Alors, Udip Fidesz. Udip Fidesz. Udip Fidesz, c'était en 84. C'était Niko. Oui, Udip Fidesz. Donc, c'est une liste qui a été poussée par le maire de Nice, notamment, et qui avait pour but de mordre l'électorat de droite. Sans doute, à l'époque, mordre l'électorat chiracien puisque, à l'époque, le maire de Nice était Giscardien. Après, il deviendra chiracien l'année d'après, mais enfin, peu à part. Donc, oui, c'est la dernière tentative. Il était troisième de liste. On avait notre camarade Pierre Descaves qui était quatrième. Qui était député du fonds. Et qui fut après, oui. Mais, oui, ça a été un échec. Ça aurait pu être. Mais, enfin, à l'époque, il fallait quand même faire 5%. Bon. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez étonnant puisque vous en parliez tout à l'heure, on retrouve, alors, c'est peut-être le hasard, on retrouve le duel à distance Tixier-Poujane. Oui, parce que Tixier était la tête de liste de l'ordre droite. Oui, c'est vrai. Et Tixier fait 1,3 et Malo, médecin Poujane, 1,4. Oui, 20,35 et 1,40. Mais non, il y a eu, alors, la dernière opération électorale, puisque vous me parlez de cela, c'est 84 avec la liste Nikou. Oui, c'est ça. Puisque là, il y a la liste utile Union des travailleurs indépendants pour la liberté d'entreprendre, qui fait 0,7%. Alors là, je le mets dans mon livre. Après, bon, c'est pour l'anecdote. J'aime bien les anecdotes. Qui peut-être fera louper le fait de la liste Le Pen de passer devant la liste marché. Ah oui, peut-être. L'écart entre la liste Le Pen... Ça joue peu, parfois. Ça joue à très peu. Ah ben, ça jouait pas à 0,7. Ça jouait à 0,2. Il y a quand même une question, c'est qu'avec un mouvement aussi atypique que le mouvement poujadiste, avec un leader aussi atypique, puisque donc plutôt gaulliste d'abord, faisant les dirges en Marie Le Pen, puis appelant à voter Mitterrand, personne n'a jamais essayé de récupérer ce fonds de commerce, c'est le cas de le dire, c'est pour des petits boutiquiers, ce fonds de commerce du poujadisme. On parle de poujadisme mais personne ne se dit tiens, il y a un électorat là à récupérer. Je vais prendre une boutade. C'est une boutade. Peut-être le mouvement 5 étoiles en Italie. On a beaucoup parlé. Voilà, je veux dire, voilà ce qui fait la particularité de la France, peut-être avant Macron, Macron étant une espèce de... pour l'instant devenu, mais c'est la difficulté en France de naître sur une espèce d'amalgame entre des idées plutôt de droite, de gauche. Enfin, c'est très difficile en France de créer justement ce qui a fait le succès, même si en ce moment, ils n'ont plus... On l'a vu encore récemment. On l'a vu encore récemment, c'est avec les gilets jaunes. Bon, c'était un mouvement de mal, enfin formidable. Il y a eu des gens dans toute la France, il y a eu des mobilisations partout, quelque chose de vraiment imprévisible, inimaginable, il y a encore 3 ou 4 ans. Bon, ce mouvement des gilets jaunes a pris une ampleur importante. Et puis, je crois qu'il y a eu, si je me souviens bien, une tentative de présentation d'une liste gilets jaunes aux élections européennes. Plusieurs. qui ont suivi et qui se sont ramassés... Avec une grande différence que j'ai étudiée justement pour ce livre, le sujet. La grande différence entre le mouvement poujadiste et les gilets jaunes. C'est le mouvement poujadiste, ce sont des gens qui avaient quelque chose qu'ils avaient peur de perdre. Oui. Un capital, un commerce, une activité. Alors que majoritairement, les gilets jaunes étaient des gens qui avaient déjà tout perdu et à qui on n'offrait absolument aucun espoir. C'est vrai aussi. C'est un peu la grande différence. Bon, on va faire une... On va pas... Votre chronique, mon cher Philippe. On a encore le temps ? On a encore un peu de temps. Puis après, on parlera un petit peu de... Si on parlait des gilets jaunes, on parlera un petit peu de la guerre sociale qui vient. C'est un autre sujet. Alors je rappelle, donc, Pierre Poujad, l'Union Fraternité Française, 1956, ceux qui ont fait trembler le système, de Franck Buleux, aux éditions Synthèse Nationale dans la collection des cahiers d'histoire du nationalisme pour la modique somme de 24 euros. Voilà. www-synthèse-.com Voilà. Synthèse-édition.com Voilà. Philippe, votre chronique hebdomadaire. Alors, la chronique, écoutez, c'est bon parce que cette émission se fait toujours... Vous faites ça comme les jeunes. Vous faites ça sur le téléphone. je suis comme les jeunes. Voilà. C'est clair. Cette émission est quand même enregistrée toujours en plein confinement, malheureusement. Et pré-enregistrée. Dans la grande dinguerie maintenant qui nous dire depuis un an et surtout de la panique orchestrée. Moi, je me suis posé la question à qui profite la panique ? Chiffre à l'appui. Rappelez-vous le 24 avril 2020, ce jour-là, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, lors de son audition à l'Assemblée nationale, déclarait dans l'histoire la pandémie du coronavirus peut-être comparée à la pandémie de peste de 1347 ou celle de la grippe espagnole en 1917 ? Brans le bas de terreur tous aux abris. Enfin, en confinement plutôt, c'était le premier. Un an après, nous en sommes au troisième. Le Covid serait-il pire que la peste et la grippe espagnole réunie ? Voir. Voyons la situation de quelques pays d'octobre 1919 à avril 2021, selon les chiffres de la très sérieuse université John Hopkins de Baltimore, qui compte parmi les universités les plus prestigieuses aux Etats-Unis, surtout pour sa faculté de médecine. L'institution se définit comme la première université de recherche du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wikipédale et Wikipédia, pardon, la fameuse encyclopédie Internet. Ah, la technique, voilà. Donc, en considérant évidemment non interprétables les statistiques de la Chine manifestement truquées et celles du tiers-monde pour cause de bordel intégral. Alors, voulez-vous les chiffres ? Aux USA, le ratio actuel mort qu'a déclaré est de 1,8% et on souhaite de 1,7%, soit deux pays à confinement relatif ou nul. Au Brésil, où il n'y a pas eu de confinement, il est de 2,6%. Le ratio actuel mort qu'a déclaré 2,6% à comparer avec l'Allemagne où le confinement était total mais où la chancelière a laissé entrer l'année dernière des centaines de milliers de nouveaux immigrants. 2,7%. 2,6%, 2,7%. C'est la même chose. Et loin du Mexique où le manque d'hygiène explique probablement les 9% de morts qu'a déclaré. En Grande-Bretagne, le taux est de 2,9%, presque aussi mauvais que l'Italie par où le virus est rentré en Europe. 3%. En France, nous en sommes à... Vous connaissez le taux de mortalité qu'a déclaré ? Il est de 2%. Sur 5 millions de cas, soit 98 200 morts. On a dépassé les 100 000 morts depuis quelques jours, effectivement. Mais c'est 2%. En Belgique, on est à 2,6%. Quant à l'Espagne et le Portugal, deux pays sans confinement strict, il est respectivement de 2,3% et de 2,05%. Les chiffres de la mortalité imputées au Covid en 18 mois laissent donc quelque peu sceptique sur les déclarations alarmistes du toujours directeur de la Santé française à ce jour. 137,72 millions de cas mondiaux déclarés et seulement 2,917 000 morts dites en rapport, soit un ratio mort déclaré de 2,16%. On retombe toujours sur ces chiffres peu ou prou, à part le Mexique à 9%, mais autour de 2%. Et soyons honnêtes, tous les sujets morts infectés par le coronavirus ne sont pas morts directement ni même obligatoirement indirectement du virus, bien qu'ils soient néanmoins tous déclarés morts de la pandémie. Certains esprits chagrins pourraient se demander à qui pourrait bien profiter une panique si bien orchestrée. Moi, je suis effaré d'une chose, c'est que lorsqu'on parle de ces chiffres et pas des chiffres qui viennent de sites complotistes, d'inventions, vraiment d'un site de référence, donc ces chiffres que j'ai donnés ne peuvent absolument pas être remis en cause, ce sont les véritables chiffres de la mortalité, globalement 2% pour les gens qui chopent le Covid, 2% de morts, 98% de gens sont, guérissent. On dit ça aux gens mais on a tellement paniqué les gens qu'ils refusent de l'entendre. On dit non, 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 il y a plus de morts, il y a plus de morts, il y a plus de morts, non, non, il n'y a pas plus de morts, c'est comme ça. Et encore, si on enlève tous les morts qu'on a imputés au Covid et qui ne sont pas morts directement du Covid, c'est beaucoup moins encore. Bien sûr. Alors, les complotistes n'ont pas le monopole de l'irrationnel. Ah non, c'est... Mais qui sont les complotistes ? Alors la première question... C'est la nouvelle insulte. Avant, on disait fasciste, maintenant on dit complotiste. Les vrais complotistes, c'est peut-être tout simplement ceux qui voient justement, qui se servent du virus pour imposer la grande peur. C'est là le complot, c'est la grande peur, la grande peur avant le... Alors moi, je ne crois vraiment pas aux complotistes parce qu'ils se sont tellement mal pris, ils se sont tellement mal pris que non, ce n'est pas possible. S'ils avaient vraiment voulu faire des complots, ils ne pouvaient pas être des baltringues à ce point-là. Les vrais complotistes, ce sont ceux qui auraient posé la grande peur, je crois que c'est ça le vrai complot. Le vrai complot, c'est quand un simple ministre de l'économie totalement inconnu des Français sans parti politique devient président de la République en quelques mois. Oui, c'est ça la réalité. La réalité est tout à fait. C'est pas bien trop ça. Maintenant, le virus, est-ce que c'est une cause ou est-ce que c'est un prétexte ? C'est ça le problème aujourd'hui. Tout est là pour ce que nous vivons depuis un an. C'est un autre sujet. Un autre sujet comme il nous reste peu de temps. On parle un petit peu du livre que vous avez édité. Alors là, aux éditions du Alpha, remarquable maison d'édition de l'Ouest de la France, ce livre consacré à la guerre sociale qui vient et au Black Bloc. Parlez-nous en quelques mots de ce livre, Franck. Je me suis rendu compte que... Vous êtes atypique. Vous vous intéressez autant à Poujade, la fan qu'au Black Bloc, c'est l'extrême-gauche. Oui, je m'intéresse aux chroniques du temps présent. Bonne réponse. On va dire ça comme cela. Bonne réponse. Non, non. Réponse énorme. Oui, je m'intéresse depuis très très longtemps au sujet qui intéresse, on va dire, ou qui devrait intéresser les Français en matière politique. Il y a des choses qui m'intéressent beaucoup moins, évidemment. Donc oui, je me suis aperçu que le grand soir, c'est-à-dire le fameux mythe de la gauche extrême, qu'elle soit communiste, trotskiste ou autre, je veux dire là, on ne va pas rentrer dans les méandres. Certains m'ont reproché de ne pas justement distinguer l'ultra de l'extrême-gauche. Mais bon, soyons raisonnables et englobons, englobons. Donc le mythe du grand soir fonctionne toujours. J'ai pris un certain nombre d'exemples au début du livre où on voit qu'il y a, y compris des criminels. Je pense à la tuerie de la mairie du conseil municipal de Nanterre, il y a une vingtaine d'années. C'est vrai. Il tue au nom, enfin, il tue, disons, qu'il vient d'une idéologie d'ultra-gauche. Ça, on n'en parle plus. Et donc on va avoir un certain nombre de personnes qui vont essayer de faire passer leur projet de grand soir, soit dans la rue, soit aussi à travers, évidemment, des partis politiques de gauche. Je veux dire, l'infiltration du parti socialiste par les mouvements trotskistes est connue. Aujourd'hui, la France insoumise... Lionel Jospin était élu de l'OCI, l'Organisation Communiste Internationale. Mais la France insoumise, aujourd'hui, est un repère de personnes qui viennent de l'extrême-gauche et qui professent dans toutes leurs déclarations des thèmes, pour respectable qu'ils soient, qui emmènent vers la fin de nos traditions et la fin, je n'ai pas peur de le dire, de l'Occident. Chez Europe, Écologie, les Verts également. Vous en avez aussi, mais ils sont moins, si j'ose dire, oui, sans doute, j'allais dire, ils sont moins construits idéologiquement que les militants de la France insoumise. Après, les deux mouvements et les filles élevées peuvent effectivement se faire une belle concurrence en la matière. Mais bon, c'était le cas du Parti Socialiste aussi quand il fonctionnait. Et ce temps de guerre sociale, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas révolu. Nous avons parlé tout à l'heure des gilets jaunes. Il y a eu effectivement des gilets jaunes qui défendaient ce qu'ils n'avaient plus ou ce qu'ils ne pouvaient pas avoir. Mais très, très vite, très, très vite, les gilets jaunes se sont transformés en des manifestations d'ultra-gauche où toutes personnes qui avaient l'air, l'air, je dis bien l'air, c'est-à-dire l'air physique de ne pas être de gauche, étaient virées du rassemblement. Donc, il y a cette traction... Comme ça, ils ont fini par dégager Jean-Marie Bigard qui les avait soutenus depuis le début. Oui, mais voilà, il suffisait d'avoir un look qui ne correspondait pas à ce qu'ils estimaient comme étant révolutionnaires pour être virés du mouvement. Donc, la guerre sociale, c'est ça, c'est-à-dire cette tendance à vouloir arriver au pouvoir soit par la rue, soit par des mouvements politiques pour transformer le monde. Alors, ça, c'est le fond de leur idéologie. Mais la réalité, les Black Blocs, c'est quoi ? C'est les petits domestiques du capital. C'est ceux qui servent de levier pour semer la terreur, semer au profit de quoi ? Du monde de la mondialisation. Voilà pourquoi ils travaillent. Regardez, vous prenez l'exemple des gilets jaunes. Le pouvoir a très bien su se défendre des gilets jaunes en envoyant les Black Blocs dans les manifestations à tout casser. Et puis, les gilets jaunes tels qu'ils étaient à l'origine n'avaient pas du tout les mêmes motivations. Donc, le mouvement s'est terminé lui-même. En fait, ça a débuté sous François Hollande d'envoyer les Black Blocs dans les manifestations de la CGT notamment. Ça a commencé avec les gauchistes dans les années 70. En 1979, c'était la grande mode de ce qu'on appelait à l'époque des autonomes. Voilà, c'est ça. Où la gauche disait à Giscard d'Estaing vous avez envoyé des autonomes. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça c'est des provocations. Je pense qu'il y a quand même une idéologie sous-jacente. Après, elle peut servir, évidemment. Je veux dire, tout, comment dire, tout problème sert au pouvoir en place. C'est un principe. Mais au-delà de ça, il y a quand même cette idéologie et cette idéologie de la victimisation. Cher Franck, c'est-à-dire je suis victime donc je dois être défendu. Cher Franck, malheureusement, on va être obligé d'arrêter parce que l'émission doit s'arrêter. Donc, tout ça, vous suivez un sujet passionnant et il faut absolument lire ce livre. C'est extrêmement détaillé et très fourni en nom et en événement. C'est passionnant tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez cette faculté de pouvoir vous intéresser à tout ça et nous vous en sommes grés. Alors, ce livre, La guerre sociale qui vient, Franck Buleux, édité chez De Alpha que l'on trouve sur le site France et Fille. www.francefille.com où vous aurez un choix d'ailleurs important de livre. Sur Synthèse Nationale aussi, d'ailleurs. Sur Synthèse Nationale aussi, d'ailleurs, il en vente aussi sur Synthèse Édition. Et dans les excellentes librairies. Et dans les bonnes librairies. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir... On pourrait continuer cette conversation très longuement. Bien sûr, bien sûr. On pourrait même, je dis ça pour nos lecteurs, la guerre sociale, certains pourront le traduire par la guerre culturelle à partir du moment où on a une espèce de socialisation du culturel. Alors, je ne vais pas trahir un sujet secret, mais je crois que vous préparez un nouveau cahier qui devrait sortir dans les mois qui viennent sur Pierre Sidos. On aura l'occasion d'en reparler. Pierre Sidos qui nous a quittés au mois de septembre dernier. C'est exact. Voilà. Chers auditeurs, à la prochaine et bonne quinzaine d'ici là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada